Quel est le Monaco d'aujourd'hui, contemporain ? Qu'est-ce que le monde entier doit savoir sur le petit Monaco avec le grand cœur ? Monaco aujourd'hui se réinvente. Monaco est un pays qui veut rester fidèle à ses racines. On a été créé il y a plus de 700 ans. Monte Carlo existe depuis plus de 150 ans aujourd'hui. Mais Monaco, c'est quand même ce que les gens connaissent. C'est le Grand Prix, c'est le Casino, c'est le Palais Princier. Mais Monaco, c'est beaucoup plus. Comme vous le dites, c'est un pays qui a du cœur. C'est un pays qui aime accueillir les gens. Il y a plus de 130 nationalités différentes qui vivent ensemble en principauté. Donc c'est un pays très multiculturel. Et à mon sens, c'est vraiment ce qui fait notre force. Parce que c'est une vraie richesse pour nos enfants. Mais c'est un pays qui se réinvente. Vous l'avez dit, Monaco fait 2 km². Quand on est petit, si on ne bouge pas, on est voué à disparaître. Donc Monaco bouge, Monaco se modernise. Et Monaco essaie de prévoir l'avenir. C'est-à-dire grandir pour ses habitants. Et grandir pour les invités qu'il reçoit tout au long de l'année. Ça veut dire construire. Ça veut dire améliorer. Ça veut dire aussi aujourd'hui, en matière de responsabilité sociétale, d'être plus responsable. D'essayer de trouver de nouvelles choses. Et souvent, le nouveau, c'est de revenir un peu en arrière. C'est de consommer des produits de saison. De ne pas forcément aller chercher des produits très très loin. Mais rester dans de la qualité, dans de la saisonnalité. Quels produits typiquement ? Alors, vous savez, ici, la Côte d'Azur est une terre assez pauvre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui poussaient. Si vous regardez Monaco, il y a 150 ans, c'était essentiellement des olives, des agrumes, un peu des céréales très peu. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'élevage ici. Il y a des élevages de chèvres dans les montagnes, mais pas sur Monaco. Et qu'est-ce qu'on fait ici ? On ne produit pas grand-chose. Aujourd'hui, vous pourriez rencontrer, on parlait tout à l'heure avec Mme Sbaralia, qui est une agricultrice urbaine. C'est-à-dire qu'elle a construit des potagers. Sur les toits des maisons, sur les balcons, pour refaire pousser des légumes, des tomates. On consomme beaucoup de tomates. Dans les toits ? Oui, sur les toits. Elle plante des jardins de légumes, d'aromates. Elle a des poules. Il y en a combien de bâtiments qui a accueilli un jardin pareil ? Alors, aujourd'hui, elle a 1600 m2 à Monaco. Il y a 5 grands potagers, plus 4, 5, 6 toits d'immeubles ou balcons, chez des particuliers, grandes terrasses, qui accueillent des jardins comme ça. C'est le détail qu'il fait, la principauté qu'il fait, ou bien les simples citoyens ? Alors, dans ce cas-là, c'est le simple citoyen. Il y a des potagers, ou qui sont le fait des hôtels aussi, pour que les chefs puissent mettre directement à manger dans l'assiette des clients. Alors, peut-être, dans le haut, on trouvera un type pareil ? C'est aussi un hôtel ? Non, ce n'est pas un hôtel, c'est un immeuble. Alors, dans celui-là, je ne crois pas, mais il y a des immeubles comme celui-là, la Tour Odéon, on ne la voit pas d'ici, qui est le plus haut immeuble de la principauté, a un jardin avec des poules. Et tout ce qui est produit dans le jardin est à destination des habitants de la Tour. Super ! Donc, on réduit les déchets, un circuit court. Alors, forcément, on ne sait pas ce qu'on va sortir du jardin en début d'année, mais c'est un plus, et c'est quelque chose qui n'a pas besoin de venir par les transports. En plus, ce que j'ai aperçu, malgré que Monaco est tout petit, mais ces bâtiments sont très hauts, avec beaucoup d'étages. Alors, on n'a pas beaucoup de choix, comme vous l'avez dit, c'est 2 km², 2,2 en fait. C'est plus de 38 000 habitants. Donc, la densité urbaine est plus importante qu'à New York. Il y a plus d'habitants au kilomètre carré à Monaco qu'à New York. Voilà. Donc, si on veut continuer à croître, donner des conditions de logement, de qualité aux gens, on n'a pas trop le choix. Il faut monter ou aller sur la mer. Donc, aujourd'hui, on est en train de construire sur la mer un éco-quartier. Éco-quartier ? En étant le plus responsable possible et en limitant au maximum les effets néfastes pour l'environnement. De quoi il s'agit l'éco-quartier ? Alors, on va bâtir certaines constructions ? Alors, on va déjà la méthode de construction parce que c'est 6 hectares qui vont être gagnés sur la mer. À partir d'ici ? À partir d'ici. C'est juste là-bas à droite. C'est les méthodes de construction qui vont préserver déjà dans le dessin de ce qu'on a construit en mer pour ne pas perturber les courants marins. Il y avait certaines plantes au fond, elles n'ont pas été abîmées. Elles ont été prises et déplacées à côté dans une réserve marine. Donc, tout est fait pour limiter, pour ne pas perturber la faune au-delà. Donc, il y a des barrières pour empêcher que la turbidité de l'eau se déplace. Et à terme, le quartier, lui, va être peu consommateur d'énergie avec des immeubles en haute qualité environnementale. Est-ce que les gens peuvent y habiter ? Alors, ça sera un quartier résidentiel. C'est innovant ? C'est seulement Monaco qui fait ça ? Alors, Monaco n'est pas donneur de leçons, donc je ne vais pas dire que c'est que Monaco. C'est la démarche de Monaco d'aller vers ce type de projet. Et avoir sa contribution pour la protection environnementale, oui ? Oui, c'est très important pour nous. Le prince souverain Albert II a donné dans sa feuille de route comme objectif à Monaco d'être en neutralité carbone en 2050. Donc, c'est un travail sur tous les points. C'est de la production d'énergie propre. C'est de la réduction de gaz à effet de serre lors des transports. C'est des immeubles qui consomment moins d'énergie. C'est de produire moins de déchets parce qu'on produit du gaz en éliminant les déchets. Donc, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et en tant que directeur du tourisme, je peux vous dire que ça touche autant les touristes que les habitants. La plus ancienne partie de la principauté où se trouvent le palais princier et le musée océanographique. Le palais princier, tous les jours, les visiteurs se pressent devant pour assister à la relève de la garde qui a lieu à midi moins 5, qui est le changement des gardes du prince. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le prince habite au palais. Donc, c'est vraiment le siège du pouvoir en principauté. Mais le palais se visite également. Donc, de mai à octobre uniquement, les visiteurs peuvent visiter les grands appartements du palais princier. Et qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, on peut y voir la salle du trône. On voit certaines collections du souverain, des collections de tableaux. Et également, le bâtiment en lui-même est un bâtiment historique. Vous allez voir la galerie d'Hercule, avec de magnifiques peintures des douze travaux d'Hercule. Et la cour d'honneur du palais princier, tous les étés, sert de cadre à l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Et des concerts de musique classique en plein air sont donnés dans la cour d'honneur du palais princier. Est-ce que les monégasques ne se sentent pas écartés de l'arène internationale ? Parce qu'ici, du fond du bas, tout est calme. On n'est pas mélangé des causes internationaux, des problèmes. Alors non, parce que, comme je vous le disais, les 38 000 habitants de Monaco, déjà, il y a 8 000 monégasques. citoyens monégasques. Donc, c'est-à-dire une faible partie. Donc, nous sommes en minorité au sein de notre pays. Mais, il y a 130 nationalités. Donc, au contraire, nous sommes au cœur de l'actualité mondiale, parce que nous avons des amis anglais impactés par le Brexit, nous avons des amis américains, nous avons des amis turcs. Donc, toutes les nationalités sont représentées en principauté. Et, au contraire, nous sommes au cœur de l'internationalité. Mais, on est écarté des problèmes. Alors, le principauté n'est pas mélangé des problèmes, oui. Alors, on n'a pas les mêmes problèmes que les autres, effectivement. La situation économique est bonne. On a une situation au niveau de la sécurité qui est meilleure qu'ailleurs. Mais, c'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est bien aujourd'hui qu'on ne fait rien en disant « Mais, on sera toujours bien ». On travaille en permanence pour que la principauté soit ainsi. Et, comme vous le voyez, les actions du souverain sont importantes. Monaco est membre de l'Organisation des Nations Unies. Le souverain intervient régulièrement sur des questions environnementales. Donc, c'est très important. Monaco a sa place dans le concert des nations. Vous avez vu, nous avons un accord avec la France. Vous avez vu, il n'y a pas de frontière physique entre Monaco et la France. Monaco est ce qu'on appelle un État enclavé. C'est-à-dire qu'on a une sortie vers la mer. Mais, toutes les autres frontières terrestres sont avec la France. Et, il n'y a pas de frontière physique. Donc, tout ce qui passe en France passe à Monaco. Et, tout ce qui vient à Monaco passe en France sans autre contrôle. Donc, nous sommes sur les mêmes lois qu'en France. En France, le port d'armes est également extrêmement réglementé. Donc, on est sur les mêmes notions. Merci beaucoup. On n'a pas de frontière de la France. Merci beaucoup.